Allô! J'ai trouvé la place où j'avais l'air le plus bronzée, le plus brillante d'en face de la maison. Pour vous faire une vidéo YouTube, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas filmé une vidéo YouTube comme pour YouTube, mais c'est mes essentiels de voyage. Qu'est-ce qu'on pacte en voyage? Puis là, je me disais, si je vous fais ça sur Instagram, ça va être vraiment trop long, mais je vais essayer de faire ça comme en 10-15 minutes, une vidéo que tu peux écouter, prendre des notes, puis tu vas être sûre de rien manquer dans ton voyage. Pour vous donner une petite idée, dans le fond, je suis partie dans le sud pendant 5 jours. Je suis revenue et je suis partie au Portugal pendant 12 jours, donc c'est un peu ça ma référence pour vous donner des trucs de bagages et tout, mais je pense que ça peut vous servir pour des voyages autant plus longs ou différents. J'ai vraiment... Je suis une master du packing. Je me descends de ce prix-là. Donc, j'ai fait comme décider de vous parler de ça en genre 3 différentes parties. D'abord, les sacs, ensuite, tout ce qui est comme les vêtements, mes trucs à ce niveau-là, puis finalement, les genres de petits essentiels auxquels tu ne penses peut-être pas, mais qu'il faut vraiment, vraiment que tu apportes. Donc, on commence avec les sacs. C'est sûr que tu peux partir en carry-on, mais j'ai été justement au Portugal en backpack avec ma mère, puis j'ai vraiment trouvé que ça a été comme la meilleure décision parce qu'il y a plusieurs fois qu'on a pris l'autobus, que là, on était comme en fil d'attente. Un moment donné, on est arrivé à Porto beaucoup plus tôt que le check-in de notre Airbnb, puis il a fallu qu'on importait nos packs sacs dans des lockers, dans une station de métro. Puis, du Airbnb jusqu'au locker, tu sais, c'était une bonne marche, ça. Au Portugal, c'était tout des routes avec des grosses roches, puis tout. Tu sais, ça n'arrive vraiment pas à être le fun d'être en balise. Puis, c'est juste pour vrai, comme ça vous oblige à diminuer un peu votre packing. Je vais vous montrer deux sacs que j'ai, puis pourquoi je préfère l'un que l'autre. Donc, mon sac que j'avais, que j'ai toujours utilisé avant, c'est un sac comme ceci. Moi, je voulais un sac 40 litres parce que c'est 40 litres que vous pouvez mettre en termes de carry-on. Sinon, ça va dans le suit à bagage. Un sac comme ça, on essaie qu'il y ait plusieurs poches, tu sais, que ce soit comme... Qu'il y ait des poches partout. Celui-là, c'est quelle marque? C'est le... Ça dit Kruger, mais c'est de quelle marque? C'est de McKinley. Je l'ai utilisé pour plein, plein de voyages. Vous voyez, il y a plein de patchs, puis il manque des patchs. Je l'ai adoré, sauf qu'il y a une affaire que je n'aime pas de ce sac-là, puis que je veux que vous... Si vous magasinez un sac que vous regardiez, c'est ce que le sac de mon chum a, que j'ai utilisé au Portugal. Donc, je vous le montre. Grosseur similaire. La grosse, grosse différence, c'est que... Oui, il se remplit de en haut, mais il se remplit également de en bas. Donc, il s'ouvre d'en bas. Donc, si tu sais que ton stock que tu cherches est plus vers le bas de ton sac, tu n'as pas à partir vers le haut et à tout vider pour aller chercher tes choses. Fait que celui-là, c'est... Quelle marque? C'est-à-dire que c'est un Element 45. Fait qu'il est un petit peu plus grand. C'est un Black Diamond Element 45, mais ça fait des années qu'on a chacun nos sacs. Donc, je ne sais pas, tu sais, qu'est-ce qui existe sur le marché maintenant. Mais moi, je vous suggère vraiment... C'est ça. Moins... Mais tu sais, 40-45 litres, ouverture des deux côtés, puis multiples poches. C'est ce que vous devez rechercher. Avec un... Vraiment des... Ici, qu'il soit confortable. Essayez qu'il y ait de l'aération. Fait qu'il y ait une espèce d'espace entre votre dos. Puis le... Ça, c'est ce que j'aime plus de mon autre sac. Comme là, vous voyez, ce sac-là, c'est fait comme ça. Tandis que ce que j'aime de ce sac-ci, c'est qu'il y a un espace, comme ça se voit peut-être pas, mais vous voyez ici, entre le dos puis ici. Ça fait que tu sues vraiment moins quand tu marches avec ce sac-là qu'avec ce sac-là. J'avais vraiment chaud avec ce sac-là, mais au moins, il n'a pas trop marché avec. Fait que c'est pour les sacs. Ce que vous devez mettre dans vos sacs maintenant, c'est des packing cubes. Là, si vous ne comprenez pas encore l'utilité des packing cubes, c'est des sacs comme ceci que tu remplis de ton stock. Tu roules ton linge, c'est important. Tu roules ton linge, tu refermes. Puis moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je fais un sac, tout ce qui est linge plus de sport, un petit sac qui est comme sous-vêtements bas, puis... Un autre sac qui est pour le linge de tous les jours, comme des robes, des shorts, des t-shirts normales. Puis, ce que j'ai découvert avec ces... Avant, j'avais des packing cubes, juste packing cubes. Là, j'ai des packing cubes compressifs. Je vais vous montrer la différence, OK? Dans le fond, ce packing cube-là, il y a deux épaures. Parce que tu ouvres les deux épaures quand tu le remplis. Fait que tu as une pochette comme plus épaisse ici. Tu le remplis, tu le remplis. Tu le refermes une première fois avec les épaures du dessus. Puis là, tu vas le refermer une deuxième fois. Ça va venir compresser vraiment ton linge. Ça va prendre vraiment moins de place. J'ai trouvé que c'était une invention géniale. J'ai vraiment vu la différence. J'ai pu packer bien plus de choses. Puis, ça rentrait vraiment mieux dans mon sac. C'est une révolution, les packing cubes. Vous devez avoir ça. Soit avec les gants, c'est comme si c'était encore plus le fun. Parce que je peux les accrocher dans les garde-robes. Ou sinon, même comme ça, mettons, dans une salle de bain. Si tu as des trucs que tu veux mettre. En tout cas, j'aimais vraiment ça. Fait que je vous mettrai le lien Amazon de ces packing cubes-là. Je les ai achetés récemment. Et je les adore. Un autre sac que vous devez avoir, moi, je trouve, c'est un sac à souliers. Donc, comme j'avais un sac comme ça, que je mettais mes souliers dedans. Mes sandales, peu importe. Parce qu'il va y avoir du sable, de la roche, de faire quelque chose. Tu ne veux pas que tes souliers se ramassent, collent sur ton linge. Donc, un petit sac à souliers. Ça aussi, ça vient de Amazon. Ça fait vraiment, vraiment longtemps. Et finalement, plusieurs sacs dans ce style-là. Des sacs comme un peu pour serviettes. Moi, c'est de la marque Kawella. Mais ça venait avec mes serviettes que j'ai achetées. Pour mettre ton linge sale. Pour mettre ton linge mouillé entre différents hôtels. Juste comme le linge sale, je trouve que c'est vraiment parfait d'avoir ça. Ça va dans le fond de mon sac. On n'en parle plus jusqu'au retour du voyage. Fait que des petits sacs comme ça, je trouve ça vraiment, vraiment fun. Pour ce qui est des sacs d'avion, je vais vous montrer deux types de sacs. Au départ, je voulais partir avec un sac comme ça ici. Qui est un sac de rando. Un petit sac. Ce que je n'aimais pas de ce sac-là, c'est qu'il ne fitait pas avec mes outfits. Il n'y avait pas assez de choses comme on en dit ne rentrait pas dedans. Quand je dis qu'il ne fitait pas avec mes outfits, c'est parce que moi, dans le fond, j'avais une image au Portugal de mes photos. Je vais en parler dans la deuxième section, la section vêtements. Vous allez tout comprendre. Mais je voulais que mon sac fit plus avec mes outfits. parce qu'on le voit tout le temps. Ça vient gâcher tes photos sinon. Tu ne seras pas contente d'avoir un sac qui est comme juste lait de même. À moins que tes outfits soient des outfits de sport. Ça fit et ça soit parfait. Ou à moins que tu t'en fous et que tu veux l'enlever. Mais moi, je trouvais que pour mon envie, ce n'était pas assez gros. Et j'ai trouvé le sac que je pensais que je n'ai jamais acheté avant un petit bout. Mais un sac à couche, les amis, ça a été une décision tellement parfaite. Un sac à couche, c'est fait pour les mamans qui ont plein de cossins. Ça fait que c'était parfait. Deux trucs pour mettre les bouteilles d'eau ici. La pochette ici qui avait comme plein pour les biberons. Moi, je mettais mon déo. Je mettais des trucs de même avec le crayon. En dedans, dans le fond, encore une fois, plein de pochettes. Tu peux l'ouvrir d'en arrière. Ça fait que si il y a quelque chose qui est en bas, en arrière, tu peux l'ouvrir. Il y avait une pochette cachée ici où je mettais mon passeport quand je le prenais dans le jour. Ça fait que mon passeport était sur mon dos. Je vous dis, j'ai adoré ce sac. Je l'ai acheté au Jean Coutu. Je pourrais vous dire la marque, c'est de N-A-I-B-E-I. Je l'ai adoré. Je vais le réutiliser, c'est sûr. J'en ai vraiment beaucoup. Autre sac que vous devez avoir, c'est un sac de taille. Si tu n'aimes pas ça avoir un sac de taille dans ce style, moi, j'aime vraiment ça. C'est la marque Aloha Apparel. Donc, c'est un sac comme, je mettais plein de, tu sais, j'ai plein de cossins dedans, mais il y a des pochettes ici. Il y a une pochette en arrière aussi, si tu veux mettre ton argent, tout ça. Puis moi, je le mettais souvent dans ce sens-là. Ça fait que je trouvais ça vraiment en beau. Je trouvais ça vraiment en fun. J'étais comme, je le mettais de même. Je trouvais ça de quasiment un petit look stylé. Tu peux aussi le mettre à ta taille. Ma mère en a un aussi. On a préféré les deux. C'était vraiment, vraiment utile. Tu sais, je n'avais pas besoin d'en donner mon gros sac tout le temps. Ça fait que je traînais ça, puis tout rentrait dans cette petite pochette-là. Si tu n'aimes pas le look, tu es comme, non, ce n'est pas pour moi ce look-là. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir soit une pochette comme ça à la place, qui se met en dessous du chandail. Donc, tu le mets comme ça, puis le clip, puis ton chandail va être par-dessus. C'est vraiment mince. C'est vraiment, il y a de l'aération. Mais moi, avoir de quoi coller sur moi toute la journée, je ne traînais vraiment pas. J'aimais mieux avoir une pochette comme celle d'Aloi. Mais c'est un bon petit achat aussi. Je vous mettrai un lien Amazon pour ça. Dernière pochette, dernier sac. C'est le sac de cosmétiques. Je l'ai acheté celui-là chez Winners Onsense. Ce que j'aime, dans le fond, c'est qu'il y avait la pochette ici qui était comme en filet, en mèche, ça fait que je mettais comme mon maquillage. Toutes mes liquides, je les mettais en haut, puis il y a un crochet. Même s'il n'y avait pas de comptoir dans nos salles de bain, je l'accrochais sur un crochet et j'avais accès à tout. C'est vraiment comme la parfaite pochette que je trouvais en termes de grosseur. Donc, d'avoir deux gros compartiments comme ça, c'était parfait. Je vais vous montrer dans cette pochette-là, les petits cossines que j'avais. Comme ça, j'ai pris ça au De La Ram Up. D'avoir, mettons, des mini shampoings secs, ça m'a sauvé la vie. Autre chose que j'ai acheté, que vous pouvez acheter sur Amazon, que je vais vous mettre le lien. C'est un petit compartiment comme ça. Il y a un trou en dessous, puis tu peux prendre du parfum. Tu fais juste comme, psh, psh, ton parfum. Ça se remplit de parfum, ça te crée un échantillon de ton parfum à toi. Donc, moi, je trouvais ça vraiment cool d'amener ça dans mes deux voyages. Donc, ça, c'est pour ça, de vous amener des Advil. J'ai aussi amené du rince-bouche, mais en pastille. C'est de la marque Tanit, qui est une marque québécoise aussi. Donc, ça, c'était vraiment le fun, parce que tu fais juste comme le mâcher, prendre de l'eau, puis ça devient comme un rince-bouche. Donc, vraiment cool. On va passer à la prochaine partie, qui va être la partie vêtements. OK, deuxième partie, c'est la partie vêtements. Et là, je vais vous expliquer que veut dire une capsule wardrobe. OK, une garde-robe capsule. Tu vas te sélectionner trois couleurs principales, et tous tes outfits doivent fitter autour de ces trois couleurs principales-là, quasi sans exception. Tu as le droit à comme... Moi, mettons, j'ai voulu aller dans les exceptions, j'ai amené comme un chandail rose, et je ne l'ai jamais mis. Mes trois couleurs principales, c'était bleu, blanc et beige. J'ai tourné autour de ces couleurs-là, mes outfits ont toujours fité. J'ai pu mettre tout avec tout, puis je vous le dis, quand vous conservez ces trois couleurs principales pour vos outfits, vous allez tellement être contents. Après, je vais vous donner des exemples. D'un premier exemple, c'est ça. J'avais amené ce chandail-là. J'avais... Ah, puis noir faisait aussi partie de... J'avais comme des leggings noirs, puis tout ça, puis des shorts noirs, mais j'avais le chandail-là. Je l'ai mis avec ces shorts-là. Je l'ai aussi mis... Là, je vais rapprocher justement mon linge. Je l'ai aussi mis avec mes shorts beige, que sont vraiment froissées, que j'ai prises chez Dynamite. Donc, c'est des shorts... Ils viennent avec une genre de ceinture, mais moi, j'ai changé la ceinture pour une ceinture brune qui serait. Fait que j'ai mis ce chandail-là avec ça. J'ai pu le mettre avec mes shorts noirs. En gardant justement, comme toujours, les mêmes couleurs, tu vas pouvoir fiter tout ensemble. Un autre exemple, j'avais, mettons, cette blouse-là, qui était ma couleur plus blanche, mais je n'ai pu le mettre avec mes shorts bleus. Mais j'ai aussi pu le mettre avec mon pantalon bleu, que j'avais prévu. Fait que j'avais mis ça avec ça, puis je l'ai aussi mis avec mes shorts, puis ça fiterait. Ensuite, j'ai amené une camisole blanche. J'ai aussi pu la mettre avec mes shorts, avec mon pantalon bleu, toutes fitées ensemble. Même chose, après ça, j'avais un top de sport bleu, dans le bleu. J'ai pu le mettre avec mes shorts noirs ou avec justement mes pantalons. Je les ai mis un matin avec mes pantalons bleus, puis ça faisait un outfit comme de jour, même si c'était un top de sport comme d'aloi. Mais il est tellement joli, tu sais, regarde là en arrière, là, comme... Il est tellement beau que j'ai pu le mettre en outfit de jour vraiment normal. Même chose, mon petit t-shirt de sport, c'était un t-shirt blanc. Mes leggings aussi, avec des poches. Il y a des poches dans les leggings. Vous voulez, même si vous ne mettez pas votre sel dans votre poche pour ne pas vous faire voler, mettre une facture, un cossin, tout ça dans votre poche, votre carte d'hôtel. C'est vraiment le fun d'avoir des poches après vos leggings. Pour ce qui est de, comme, le chandail, comme, mettons, tu veux un chandail chaud, là, tu sais, pour les soirées, moi, j'étais allée dans une destination que, tu sais, dans le sud, je n'ai jamais eu à mettre de chandail le soir, je faisais toujours 30. Mais au Portugal, chaque soir, je mettais ce chandail-là. Un chandail beige. Pourquoi? Parce qu'il fit avec tous mes outfits. Ma mère, elle avait un genre de veste rose. Ça venait comme gâcher ses outfits parce que ça ne fitait pas avec tout. Moi, ça fitait avec tous mes outfits. À chaque fois que j'amenais ça, comme, autant avec mes pantalons bleus qu'avec mes... Vu que j'avais juste trois couleurs, ça ne détonnait jamais. Fait que je vous le dis, construisez-vous une carte de robe autour de trois couleurs principales. Même si ce n'est pas votre linge préféré, vous allez vraiment, vraiment plus le porter. Tu sais, comme, j'ai amené une robe verte, je l'ai mise juste une fois parce qu'elle ne fitait pas. J'ai amené un chandail rose, comme je vous dis, je ne l'ai pas mis, en fait, parce qu'il ne fitait pas avec mon pantalon. Puis la fois que j'aurais voulu le mettre, bien, c'était avec un pantalon, mais là, mon pantalon était bleu, fait que ça ne fitait pas. Puis si vous vous dites, ah, je vais juste faire des outfits comme qui fitent ensemble. D'un coup, vous allez amener dix outfits pour dix jours, mais qui ne se interchangeent pas. Mais s'il fait plus froid que vous pensez, puis là, votre pantalon, finalement, ne fit pas avec votre chandail, tu sais, ça va juste vous faire amener trop de linge pour rien. Fait que si vous restez de trois couleurs, vous allez pouvoir tout fitter ensemble. Une autre chose que je voulais vous... Puis là, je voulais vous dire d'où ça vient, là. Ça vient du Uniqlo. Les guignes à l'Oua, chandail blanc à l'Oua, le top à l'Oua, la petite camisole blanche comme ça, dynamite, la chemise dynamite, les shorts dynamite. J'aime beaucoup ce magasin, hein? Les pantalons bleus, ici, comme ça, sont assez longs pour moi, puis je mesure six pieds. C'est de la compagnie OYCE, donc O-Y-C-E-E. Compagnie québécoise que j'ai découvert qu'ils font du linge incroyable. En fait, ils font pas, c'est qu'ils revendent du linge, qu'ils magasinent du linge, peu importe. Vraiment incroyable. Je les ai adorés, ces pantalons-là. Puis un autre morceau de linge de O-C-E-E-C-E, O-Y-C-E. Dans le fond, je vous suggère d'avoir une genre de robe, OK? Dans ce style-là. Une robe lousse, OK? Qui va vous servir de... comme pyjama. Mais c'est surtout pas dans le fond, c'est, mettons, que tu es dans un hôtel puis que tu veux aller déjeuner le matin, mais tu n'as pas envie de tout t'habiller, tout ça. Tu mets ça. Tu veux aller à la piscine, mais tu veux avoir d'art de quelque chose. Tu sais, comme tu ne veux pas aller en magasinant dans la piscine, tu mets ça par-dessus. C'est comme ta jaquette que tu mets sur tout, mais c'est cute en même temps. Fait qu'une petite robe de même, je vous le suggère, je l'ai abusivement portée. Un autre affaire que je n'ai pas eu à utiliser, heureusement, mais que j'étais contente d'avoir, c'est un imperméable qui se rend dans une petite poche. Je l'ai pris chez Uniqlo puis ce que j'aime de cet imperméable-là, d'un, il se met dans la petite poche fait que je pouvais le traîner facilement, mais il a vraiment comme un beau style. Il est comme, il est blanc, fait qu'encore une fois, je suis avec mes outfits, mais il est comme pas trop genre, là on le voit pas super bien, mais il est pas trop comme grand ou gros, ou genre, il est pas trop épais. Tu sais, comme moi, je me disais, c'est pas pour me réchauffer, mais là c'est juste pour avoir un imper s'il pleut avec un capuchon comme je vais être heureuse de l'avoir si ça l'arrive. J'ai pas eu à l'utiliser, mais quand même, ça a été pas pire s'il y avait plu. Je vais finir avec les souliers. Je me suis vraiment comme, genre, je suis fière de moi de m'être tenue à deux paires de souliers, OK? Donc, j'ai acheté sur le site de Columbia des souliers blancs comme celui. L'ancien n'était pas blanc, j'ai acheté l'ancien sur Amazon. C'est des souliers, dans le fond, anti-dérapant. Mon Dieu, ils sont sales. Anti-dérapant blanc que j'ai adoré. Adoré, j'ai pas de mots, je suis tellement contente d'avoir fait cette tâche-là. J'ai fait un hiking, ils ont été parés pour mon hiking. Toutes les journées, je peux le porter avec tous mes outfits parce que ça fitait, c'était cute comme soulier. C'était vraiment, pour elle, ça marchait vraiment bien le niveau anti-dérapant. Comme on a marché dans les roches pis tout, pis ça a super bien été. Ils sont aussi, mettons, si tu allais dans l'eau avec, comme c'est vraiment mince fait que ça sèche super rapidement si tu les mets dans l'eau. Coup de cœur énorme pour ces souliers-là, vraiment satisfaites de mon achat. Pis les sandales que j'ai amenées, j'ai amené des sandales comme ça. Fait que ça faisait des sandales comme autant pour mettre avec mes robes le soir, si je me t'aime comme plus cute. Mais aussi, quand j'allais à la plage, t'sais, c'était pas grave que j'avais pas des gogounes. Comme, ça fait la job en masse d'avoir des sandales comme ça. Pis j'ai trouvé vraiment ce qui sont confortables, ils tiennent gué dans mes pieds à cause de la languette. Ça, c'est du Steve Madden. Mais ça fait longtemps que j'ai acheté. Fait qu'il y a des sandales que vous trouvez confortables, qui futraient autant avec comme robe que plus plage. Pis vous allez être vraiment content. Pis vous avez pas besoin d'avoir des trucs super chics. À moins que vous ayez d'avoir un voyage vraiment plus chic. Mais moi, je trouvais que d'avoir juste ça, ça faisait vraiment la job. Maintenant, on va passer à ma dernière partie qui est comme mes petits essentiels un petit peu autres que j'ai trouvé très intéressants d'avoir avec. Ok, donc dernière partie, mes essentiels autres. d'avoir une bouteille d'eau qui garde l'eau froide. Moi, c'est celle du Shop Santé, mais en garder vraiment l'eau froide parce qu'elle est comme en... Est-ce qu'on s'en a assis qu'on dit? Je sais pas trop. Pour vrai, elle était parfaite cette bouteille-là à rentrer dans mon sac, c'est ça le plus important, puis à garder l'eau froide. Fait que je vous dis une bouteille comme ça. Ça paraît naiseux, mais t'as besoin de traîner de l'eau avec toi tout le long de ton voyage. Pour vrai, tu vas me remercier d'avoir une bouteille d'eau. Ensuite, au niveau des compartiments comme des caisses de sel, ça je l'ai acheté en voyage et j'étais... Oh mon Dieu, c'était ma troisième journée et je les remercie d'avoir acheté ça. C'est dans le fond un case qui a une bande comme ça, puis je le mettais littéralement, genre, tout le temps comme ça sur moi. J'avais pas peur de le perdre. T'es en randonnée, tu vas toujours prendre ton sel, tu te fais pas voler comme ça, je prenais des photos de même, ça allait tellement bien. Je vous dis, je vous en trouverai... Ma mère, j'en avais acheté un sur Amazon avant le voyage puis le mien, parce que j'avais pas acheté le mien finalement puis tout. Fait que je vais vous le mettre celui de ma mère que j'ai acheté sur Amazon dans les liens, mais j'ai adoré ça. Puis ça, c'est un truc que j'ai acheté chez Decathlon. Donc, c'est un... La bande, elle est flotteur, fait que si ton sel tombe à l'eau, il va flotter. C'est vraiment, vraiment imperméable. On l'a utilisé l'année passée avec, tu peux comme tapoter sur ton téléphone avec. Surtout que les images sont un peu moins belles parce que, tu sais, il y a une pochette, mais pour vrai, c'était vraiment de qualité quand même. Fait que Decathlon. Une trousse de premiers soins, c'est niaiseux, mais j'en ai eu besoin. Fait que j'étais contente de l'avoir. Je pense que ça se vend dans n'importe quelle pharmacie, mais ayez ça avec vous. Ça, c'est dans le fond, j'ai pris ça chez Dollarama. Ça s'appelle... C'est quoi? S-A-I-E, la compagnie. C'est des tampons dans le fond que tu mouilles pis ça l'enlève comme pour vrai 95% de ton maquillage. Même ton mascara. Pis j'avais juste à finir avec comme de l'eau micellaire un petit peu, mais je trouvais ça vraiment cool d'avoir ça pour justement comme dans mes voyages enlever mon make-up. J'en ai comme 4 pis j'utilisais genre une journée t'sais comme par côté. Vraiment un bon petit concept à traîner avec soi. Il n'y a pas de débarbouillettes en Europe. C'est pas un concept que eux y ont. Fait que je trouvais ça le fun d'avoir ça. Une batterie externe. Vous allez vous acheter une batterie externe. Ok? Ça rentrerait dans ma petite pochette de aloe en plus là mais ton sel là si tu marches si tu pars du matin au soir là il va se décharger ton sel. Pis en plus en Europe t'as pas les prises comme dans la maison fait que tu peux pas juste t'amener faut t'amener genre la prise comme le transformateur peu importe mais ça là ça me va sauver à chaque jour j'ai chargé mon sel là-dessus je m'amenais ça plus un fil comme USB pis je mettais ça dans mon sac à dos ou dans ma petite pochette aloe je faisais sortir le fil pis je le plongais dans mon sel alléluia genre c'était parfait fait que ayez une batterie externe celle-là je l'ai acheté sur Amazon fait que je vous la mettrai un ultralight pillow pour l'autobus l'avion ça ma pillow quand je l'ouvre j'en gonfle ça devient une grosse comme vraiment oreillier pour mettre ici mais elle se met dans un tout petit comptant de même pis je vous le dis elle est super confortable c'est elle que j'ai trouvé que j'aime le plus je me sens que je l'avais acheté dans un magasin mais je vais essayer de la trouver sur Amazon aussi très bon à avoir ça rend le tout beaucoup plus confortable ensuite au lieu d'avoir des livres ayez une Kindle ou une Kobo moi je suis vendue j'ai comme j'ai acheté avant de partir genre 5 livres pis j'avais juste ça j'avais pas besoin d'amener mes 5 livres dans mon sac si vous lisez beaucoup si vous voulez vous mettre à lire je vous suggère vraiment d'acheter une Kobo moi j'ai la Kobo mais vous pouvez acheter la Kindle aussi là j'sais pas de quoi la différence pis si le genre qui me demande là c'est dur pour les yeux pis tout au contraire ça s'adapte à la luminosité dans laquelle t'es fait que si t'es au gros soleil ça va s'adapter si t'es dans une pièce noire ça va s'adapter fait que c'est vraiment génial mon dernier élément un coup de coeur que j'ai amené et en voyage dans le sud et au Portugal même si les serviettes étaient fournies dans le sud je trouvais ça tellement mieux d'avoir une serviette c'est des serviettes de la marque Kawella qui est une compagne québécoise pis c'est comme gaufré ok comme ça ça fait que le sable ne colle vraiment vraiment pas et elle est gigantesque genre gigantesque je sais pas si vous allez pouvoir voir pis ils ont toutes des belles couleurs leur serviette ils ont un petit truc pour l'accrocher comme pour la faire sécher mais elle sèche genre vraiment pas longtemps c'est super absorbant mais ça sèche en deux secondes le sable il colle pas elle est full grande genre moi je l'étendais j'avais comme la plus grande serviette de la plage mais elle prend full pas de place je l'ai adoré je vous suggère je pense que j'ai un code promo pour Kawella pis pour Aissi aussi pis pour Aloha c'est des compagnes québécoises dans le fond j'ai des codes promo pis je vous le mettrai parce que j'ai vraiment un gros coup de coeur pour cette serviette là pis je voulais finir dans le fond j'ai sorti ma liste moi j'ai comme une liste pour chaque voyage je fais une liste de tout ce que j'apporte c'est différent pour chaque personne dans le sens qu'est-ce qu'on amène mais je vous mettrai ma liste à moi en description de la vidéo pis ce que je voulais vous dire c'est surtout au niveau des vêtements comme admettons amenez pas au Portugal j'ai amené deux maillots de bain pis c'était vraiment masse essayez de vous dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ça parce que même si admettons tu crois que t'as besoin de plus de stock pis ah mon dieu c'est chiant à transporter si vous saviez comment c'est pas le fun de transporter full de stock diminuer le stock que vous amenez minimiser la quantité de choses que vous amenez pis essayez vraiment de vous dire ça va te servir plus qu'une fois sinon ciao bye c'est pas utile je vous mettrai ma liste vraiment détaillée que j'ai mis sur une note dans la description du vidéo si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube je vais essayer de faire plus de vidéos intéressantes comme ça qui vous a vraiment de la plus value j'ai un podcast qui s'appelle le succès par le bien-être où vous avez plein d'informations aussi mais je pense que si vous abonnez à ma chaîne YouTube vous allez aussi avoir comme oui je mets des workouts mais je vais essayer de mettre d'autres vidéos vous mettrez des suggestions si vous avez des idées de vidéos aussi pis si vous avez d'autres questions sur mon voyage au Portugal allez me suivre sur Instagram Isabelle.Bonin j'ai fait une bulle Highlight Portugal où j'ai mis tout 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 genre littéralement tout sur le Portugal mes recommandations de resto mes recommandations d'activité tout ça dans cette bulle-là donc vous irez voir ça donc j'espère que vous avez aimé ça si vous voulez vous mettrez un petit like pis désolé pour ma luisance incroyable c'est vraiment la lumière pis la pièce que je suis merci d'avoir été à l'écoute passez une belle journée merci d'avoir été à l'écoute